Hey, hey, hey ! Me revoilà après quelques jours de break qui font que je serais bien incapable de vous dire ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Mass Effect Andromeda Je pense me souvenir qu'on a découvert un nouveau lieu Il y avait une histoire de révolte croquante qu'il fallait empêcher pour pas qu'ils attaquent le Nexus, un truc du genre En vrai, je crois que je m'en souviens quand même pas trop trop mal Que dire, que dire ? N'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok Ça vous permettra quand il y a des périodes de creux d'avoir de quoi vous occuper si ce n'est pas déjà le cas YouTube, il y a toutes les redives, TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas des jeux auxquels j'ai joué précédemment Je suis couverte de poids de le chat Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois Tout simplement parce que l'actualité en cours fait que j'ai ma chrétie qui est malade A priori rien de bien grave, elle a fait un peu de fièvre On a été chez le docteur Elle a des médicaments à prendre pendant une semaine Ce qui m'a valu un match de catch ce matin Vu qu'il n'y a pas moyen de lui faire prendre dans sa petite boulette d'Easy Pills A part ça, Drago est de plus en plus visible dans nos vies Ce qui est plutôt cool Et chat chauffé, ça tenait tranquillement Et n'a l'air d'être sur le lit en train de pioncer C'était l'actualité chat Les autres actualités de la vie Mieux vaut faire l'impasse dessus pour le moment Je vous propose qu'on passe directement au gaming Alors, nous étions ici Plus ou moins d'aider, comment ce monde s'appelle ? Eladen Nous avons des quêtes à faire ici Scanner les charognards Je vais faire ça déjà Et parler à Vélonia C'est plus facile de les scanner Quand ils sont pingués Ok, toi je peux pas Je vais tomber dans le vide Je vais te scanner de là Non Comment j'arrive là-haut ? Ah Là Bien reçu Bizarre Je ne reçois aucune donnée Vous pourriez en essayer un autre ? Dès qu'on sera sorti ici Je te défonce Ah ouais ? Si tu me défonces, tu ne verras jamais ces cartes stéréales Ils ont l'air vénères les gens dans cette voie Bien reçu Je vais ajouter ça à mes banques de données Sympa Apparemment, Vélonia est allé là quelque part Ça m'aide pas J'ai encore failli me jeter dans le vide Tout va bien Je m'en suis rendu compte Ah attends Il y a une meuf elle s'appelle Brandy Merci Rider, ça devrait suffire Je vous préviendrai quand j'aurai analysé tout ça Settings J'écris J'ai déjà vu J'ai déjà vu J'aienne J'en ai déjà vu J'en ai joué Je suis J'en ai joué J'en ai jouée J'ai déjà vu J'en ai joué J'en ai joué Oh ça, tout le monde le devine à chaque fois. C'est à dire. Vous me prenez pour qui ? Votre base de données personnelles ? Vous avez des renseignements, je les veux. Parlez. Je sais rien sur elle. J'ai juste entendu son nom. Un groupe est venu ici pour me vendre leur récup du jour. Ils ont dit un truc du genre, les jours d'Isabelle sont comptés. C'est tout ? Je me mêle pas des affaires des charognards. C'est mauvais pour l'espérance de vie. Mais si vous voulez trouver ces types, j'ai leurs coordonnées. Tenez. Vous avez déjà travaillé avec un certain Reyes ? Reyes ? À vrai dire, c'est l'un de mes acheteurs. Vous le connaissez ? On s'est rencontrés. Ça m'étonne pas. Reyes connaît tout le monde. Certaines personnes un peu trop bien. Qu'est-ce que vous pensez d'Eladen ? Entre le verre, les chefs de gang et la chaleur de la mer d'Ataraxie, je me demande comment les gens font pour vivre ici. Le verre ? Ils s'en sortent pourtant. Ma peine. À chaque voyage, je tombe sur un esclave en fuite ou un ancien membre d'une secte qui me supplie de l'emmener à Kadara. Sauf les Krogan. J'ai vu Neotouchanka. On aurait tous de la chance si on était installés comme eux. Vous avez dit que vous faisiez de la traite de récup avec Kadara. Comment ça marche ? Les charognards viennent de la promesse infernale pour me vendre ce qu'ils récupèrent. Je les paie une misère. Charmant. Et ensuite ? J'apporte mon butin à Kadara et je le vends au marchand. Sloane prend sa part, bien sûr, mais globalement, je m'en mets plein les poches. Parfois, j'achète même de l'eau à Anea et je la revends au prix fort au bouge. C'est un bon gagne-pain. Si vous le dites, vous devez avoir souvent affaire aux charognards. Pas plus que nécessaire. Entre l'esclavage, le cannibalisme et les cultes des chefs de gang, ils me font froid dans le dos. C'est un peu dur venant d'une de leurs clientes. Je leur achète des choses, ça veut pas dire que je dois les apprécier. On est en sécurité ici, mais dehors, si un chef de gang veut votre mort, vous mourrez. Je n'ai pas l'intention de baisser la garde. Faites attention à vous. Toujours. Pourquoi je dis faites attention à vous, absolument, tous les gens que je croise ? Rien à foutre qu'ils fassent attention à eux. Je connais pas. Je sais pas qu'il est censé avoir une cache ici, pas loin. Ok, peut-être un peu plus loin que je croyais. J'allais jusque là. Ah, mais attendez, là y'a une cache. Et c'est que des trucs en bas, en fait. Ouais, ça a l'air. Bon, on va aller là-dessus. C'est à moi qui parle. C'est là. Tu arrêtes. J'ai envie de tenter. Oui ! Ça a marché. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Voilà, comme ça j'ai un point de TP ici. Là, y'a les fournitures médicales. Y'a un souvenir, souvenir... Y'a trois souvenirs dans une toute petite job. Monolithe. Ok. Je vais commencer par ça. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. Et donc, voici Eladène. Jusqu'ici, c'est charmant. Qu'est-ce qu'on y trouve ? À part du sable. Le monolithe reliquat suggère que cette planète était bien un monde en or, autrefois. Il suggère également la présence d'un caveau. De plus, voici la grande épave reliquate que nous avons vue en atterrissant. J'espère qu'elle est abandonnée ? D'après les scans, non. Je détecte l'activité de charognards et de robots reliquats dans la zone. Ici, les charognards se sont emparés d'un camp abandonné entre les deux. Dans cette direction se trouve Néantouchanka, la colonie Krogan, établie dans l'un des gouffres de la planète. Des gouffres ? Sympa. Pas vraiment. La rotation d'Eladène est synchrone avec celle de sa sœur et de cette géante gazeuse. Cette phase du satellite ne se refroidit jamais. Vous retrouvez piégé, sans abri, dans un gouffre équivaudrait à une mort certaine. Car votre sang se mettrait à bouillir au bout de 75 secondes. Oh. C'est sympathique. Et sur cette nuit déconfortante, dirigeons-nous vers le paradis climatisé du nomade. Bon, je pense que ça va être comme pour Eos. Et qui voudrait mieux que je privilégie l'activation des monolithes. Et le lancement du caveau. Si je ne veux pas finir grillé... Non, là, d'autre. Merde ! J'ai cru que j'allais avoir un game over. Attention où vous mettez les pieds. Oups. Bon. Retenons ceci. Il ne faut pas essayer d'aller trop vite. Oh. Quel. Il avait l'air un peu flippé, lui, donc... Comment ça, tirer ? Je m'appelle Dirk Barret. Je parle au nom de tous ceux que vous voyez ici. Merci d'avoir accepté de m'écouter au lieu de m'abattre sur place. Il a discuté dans le... Comment ça, tirer ? Ça ne coûte rien d'écouter. Je suis bien d'accord, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens du coin, comme vous avez dû le remarquer. Ils tuent tout ce qui bouge, y compris leurs voisins. Espérance de survie à long terme, zéro. Personnellement, je suis lucide. Je ne veux pas mourir. Mes camarades ici présents non plus. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Comment ça, pourquoi j'ai de renexilier ? Je suis pionnière, après tout. Il me semble bien qu'aider les gens à survivre dans Eleus fait partie de mon boulot. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? D'abord, il faut qu'on déménage. Ce refuge est petit et on ne peut pas le fortifier. Un autre gang s'est emparé d'une base à environ 20 bandes d'ici. Une superbe installation dont ils ne savent absolument pas se servir. Ces abrutis cassent les murs pour récupérer la ferraille. Si vous pouviez nous aider à les chasser, je crois qu'on pourrait s'en tirer. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, pionnière. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que justifie que eux doivent vivre plus que... Votre bande n'est pas aussi violente que les autres charognards du coin. Depuis le début sur Eladen, tout est une question de puissance de feu. C'est comme ça qu'on a ce qu'on veut. Résultat, les gens utilisent leurs armes pour s'en procurer de plus puissantes. Au bout d'un moment, j'ai dû prendre un peu de recul pour réfléchir à ce que je voulais vraiment et à la manière d'y parvenir. Il se trouve que je n'étais pas le seul. Ça vague, vous êtes trois, hein. Pourquoi vous êtes venu sur Eladen ? Sur le coup, on s'est dit que c'était une bonne idée. Ouais, je sais, on n'en est pas fiers. Kadara faisait peur à beaucoup de gens. Sloane et ses gros sabots en territoire Angara. On voulait repartir sur un bon pied. Dommage qu'on soit à Tamé dès qu'on l'a posé ici. Qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez votre base fortifiée ? Du commerce, si tout va bien. On sait qu'il y a des Krogan dans le coin. On essaiera d'établir le contact quand on sera installé. Si on s'en sort bien, peut-être même que les autres exilés se joindront à nous. Une chose est sûre, l'anarchie ne nous mènera nulle part. Il faut qu'on travaille vers un but commun. J'ai quand même un petit doute sur... On dirait que vous vous érigez déjà en chef. Peut-être même en chef de guerre. C'est le problème. Quand on veut s'organiser, il faut bien un organisateur. Efficace de préférence. Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on a des bases solides, il suffit de poser une pierre après l'autre. Il faut apprendre à survivre avant de penser à ses conditions de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Bon. Voilà bien. Je ne suis pas sûre que ce n'est pas juste un gars suffisamment intelligent pour trouver quelqu'un dont il peut servir pour voir ce qu'il veut. Ça en fait au moins un qui ne tire pas vu. Alors, il faut que je contente ce bazar. Oui, je viens de le faire. Je m'en appelle. C'est peut-être pertinent de faire ça dans les premiers trucs. Je viens totalement de... Ah oui, mais je ne sais pas, les gars. Oh, ça commence mal. Et je devrais lui dire... Coucou. Prends un peu ce médicament, qu'on voit ce que ça va le faire. Je suis sûre qu'il va adorer. C'est vrai que Charonnière soit totalement dans le genre de nom qu'on donne aux personnes sympathiques. Ah merde, j'aurais peut-être dû écouter. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, j'ai que dalle. Je veux juste vous donner ce médicament. Ça pourrait vous soulager. Me soulager ? Je ne me suis pas senti aussi bien depuis des années. J'en veux pas de votre sale médoc. Votre esprit a régressé pendant la stase. Ça va le raviver. Le raviver ? Vous voulez dire le ramener à l'état d'esclave de l'initiative ? Pour la première fois de ma vie, je suis libre. Eh ben putain, ça fait du bien. Laissez-moi tranquille. Laissez-nous tous tranquilles. On est heureux comme on est. Et si votre cerveau continue de se détériorer ? Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Prenez le sérum. Allez. Et si je refuse ? Je ne vous forcerai pas. Mais ce serait une grave erreur. Vous me gonflez royalement. D'accord, passez-moi cette sortie. Putain, j'ai tellement peur qu'il meurt. Enfin. Je le prends, mais vous me foutez la paix. Dégagez. J'ai l'habitude des patients qui refusent leur traitement. Mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux comme ça ? C'est leur maladie qui parle. Vous croyez ? Je me le demande. Je vais surveiller la fondation et je vous enverrai mes résultats. Merci, Ryder. Et. Bon. Ensuite. Je ne sais même pas par où contourner ce machin. Je l'ai là. Sympa. La chaleur s'intention. T'as les espèces de... De couille de main dans le cas. J'ai cru que j'étais un de mes chats. Pionnière. Il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Alors excusez-moi mais j'en ai rien à foutre de vos gueules. Petirale. Pot пока j'ai carry. Très? 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 Mais définitivement il y a un monde avec plein de sable partout Je trouve ça inintéressant Ennemis droit devant Joli travail On n'est pas seul Ok On n'est pas seul 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 Horrible On n'est pas seul 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 On n'est pas celui On n'est pas seul On n'est pas aussi On n'est pas seul 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 On n'est pas seul